hello hello et bienvenue dans ce 48 hours wedding c'est la course je vais chercher juliette ma seconde de faitrice j'ai fait que des conneries pour ce mariage erreur de débutante vraiment ça c'est le manque de temps cette année je travaille sur mon workflow justement pour optimiser tout ça et pour éviter ce genre de truc en pleine saison nous sommes à la mi-saison de mariage 2023 et quand j'ai validé juliette en fait j'ai complètement oublié de lui demander si elle avait le permis pour moi c'est tellement une évidence quel est le permis je suis désolé mon objectif est dégueulasse petit aparté sauf qu'en fait on a deux heures et demie de route là pour y aller et deux heures et demie de route pour le retour donc ça me fait cinq heures où je vais pas pouvoir vlogger que je vais pas pouvoir travailler que j'ai pas pouvoir me reposer et en fait cinq heures c'est énorme sur mon mariage aussi je vais pas pouvoir faire tout ce qui est planning feuilles de route etc etc donc c'est un peu le caca on va s'adapter c'est pas grave je vais travailler je vais faire le point avec elle à l'oral pendant que je conduis elle je vais essayer de faire le max de trucs qu'elle puisse faire toute seule de son côté donc appeler l'hôtel pour le check-in etc parce que ça c'est le genre de truc que je fais quand je suis en voiture avec mon assistant slash second shooter et la deuxième connerie que j'ai faite c'est que en pleine saison bah les mariés les petits chouchous d'amour ils sont pressés en fait de recevoir leurs photos ce que je comprends sauf que moi trou du cul que je suis j'accepte toujours tout et je sais pourquoi je n'accepte plus en fait ce genre de truc de livrer avant de faire des trucs en extra etc parce que ça me met dans le jus dur voilà est ce qu'en fait avant d'arriver avant le tiers et ça m'a mis dedans c'est que j'ai accepté de faire des retouches de photos pour livrer un couple je leur ai dit que c'était la pleine saison que c'était compliqué pour moi mais ils ont négocié le truc moi je me suis mis dedans il était des questions que j'en fasse que dix mais sauf qu'en fait des choses que vous ne savez pas c'est que quand je reviens sur les dossiers ça me prend plus de temps en fait même si en soi c'est les mêmes quantités de photos etc donc en fait j'étais dedans et je me suis dit que j'allais tout faire comme ça au moment je me débarrasse c'est de cette chose sauf que ça m'a pris cinq heures cinq heures pour retoucher les photos et cinq heures où j'ai pas pu retoucher les photos de mariage de la saison donc j'ai pris du retard sur la livraison de mes photos de saison que je vais devoir rattraper mais aussi je me suis couché à 3 heures du matin on est heureuse ou pas 3 heures du matin où là je suis en train de récupérer en vrai parce que là je me suis levée à huit heures pour aller récupérer de petites choupinettes que je vais me taper deux heures et demie de route je vais être éclatée et ce soir vous savez quoi c'est le welcome party donc je ne suis pas du tout pendant que je vais conduire je vais faire mon insouciable et je vais me mettre dans ma bulle pour essayer de me concentrer sur le mariage voilà voilà allez trop hâte de te montrer ça nous sommes bien arrivés on a fait le check-in avec Juliette j'ai récupéré Juliette les deux heures de route sont passées assez vite parce que j'ai fait un point vu que c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur ses missions et tout ça pour ce mariage là je suis en train de peaufiner un petit peu le mood board peaufiner un peu le planis je fais un petit point sur le couple c'est un couple mix elle elle est thai et lui il est français on est sur un mariage très intime 45 personnes là ce que je visualise un petit peu pour leur mood board ça va être un mariage très édito mais à la campagne et l'objectif c'est de voir un petit peu le lieu comment la lumière évolue sur le lieu et voir aussi les lieux qui m'intéressent pour les photos et voir où est-ce que je peux faire les photos typées éditoriales la vue de notre chambre est assez dingue ça fait du bien d'être dans ce type de de lieu j'ai 10 minutes pour bouffer faire mon planning et le mood board et après je t'emmène sur le lieu de réception pour faire la rencontre du couple et aussi surtout faire le scouting vanille donc je vérifie toujours l'accessibilité vous pensez qu'elle est en talons ah mais c'est beau là putain il faut même le grand angle limite tu sais comment on gère la lumière ou pas parce que là tu vois j'ai des ombres dégueulasses sur mon visage et quand t'as de la lumière comme ça forte pour le gérer tu vas toujours tourner le cou pour les personnes devant en fait il faut que leur visage soit dans leur ombre là tu vois mon ombre est là donc ça veut dire qu'il faut que tu shootes comme ça et là tu vois je suis dans mon ombre et la lumière est difficile sur mon visage tu regardes par rapport à l'ombre quand la lumière est trop forte et c'est ça qui va te sauver tes photos de couple donc là je sais que tout ce que je vais pouvoir shooter ça va être dans ce sens là vu l'heure et puis j'ai qu'une demi heure donc la lumière va pas changer de beaucoup je vais faire aux 50 et aux 24 parce que c'est il y a du paysage Juliette est ce que tu peux te mettre sur le banc s'il te plaît ouais mais en fait c'était l'histoire du banc genre isolé dans la nature que j'aimais bien la lumière est trop forte là pour faire ça salut yo vas-y vas-y je suis à votre dispo il n'y a pas de soucis pourrez-moi voir on y va ? oui comme ça tu as des montagnes et des lacs donc peux-tu être en front de ma caméra ? un nez à nez ? parfait comme des eskimo kisses ? ah non pas des vrais kisses ? pas encore oui plus avancer vers moi plus dans ce sens ok le ca teacher est là tu veux quelque chose d'autre ? oui je veux être sur lui tourner ? ok bien sûr tu es prêt ? tu dois mettre ta main sous sa bambine ok vas-y je veux juste une dernière chose comme une photo solo quand je fais ça en général toi tu prends quelqu'un et moi je prends quelqu'un donc après on switch comme ça au moins il n'y a jamais quelqu'un qui attend je peux... j'ai plus de bambine et là on va merci vas-y avance vers moi tu veux mettre un coup de lac ? oui c'est comme tu veux vas-y 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 je vais me trimballer avec la bombe de lac demain alors il y a des petits conseils pour demain et aujourd'hui pour messieurs les téléphones dans les poches et tout ça non dans la veste intérieure de la poche et aussi quand je dis naki c'est que je vois les petits naki là qui dépassent tu vois yo là je te les vois il faut juste que tu me les caches voilà moi je mets ma main où ? où vous voulez mais en fait quand je vois que des petits doigts qui dépassent c'est pas très joli ok quoi c'est yo là là on se voit tout à l'heure ok merci beaucoup je dois rien avec plaisir à tout à l'heure donc là j'ai une heure pour faire les flats ce que je repère c'est le sol pour les flats assez de lumière la lumière pas de vent et que ça soit dans les couleurs du mariage en bas j'ai vu qu'il y avait de la pierre claire je peux utiliser ça par exemple tu peux éventuellement utiliser la lumière est bonne par contre il y a quand même beaucoup beaucoup de matière et je peux me mettre sur les chiffres c'est ce mur là qui est très beau waouh c'est beau ça mais normalement c'est pas la lumière que j'utilise pour elle c'est trop trop son pour lui plus mais si elle je la mets là je le mettrais pas lui ici hello putain j'ai une sale tête on est le matin du mariage hier soir je me suis couché à 2h le matin j'ai terminé les previews j'ai commencé à faire quelques moments de bord c'était pas tout à fait clair et puis surtout j'étais fatiguée donc je me suis couché j'ai pas continué et je me suis forcée à me lever un peu tôt aujourd'hui pour pouvoir terminer le mood board ça se dessine petit à petit on va commencer à 2h cet après-midi j'ai hâte de te montrer ça en tout cas de te remarquer sur ce mariage en espérant que la métaux va se stabiliser parce qu'il y a des petits nuages qui se baladent puis tout à l'heure on va vous aider on va correr guêpe est-ce que tu es confortable si tu as tu as tu es confortable si tu es confortable et tu as juste comme ça pour moi qu'il y a un peu oui oh C'est cool ! Dis ça comme ça, gardez la position. Remindes-moi d'Ariel de la Merman. Dis ça comme ça. Pouvez-vous regarder ? Heureusement qu'ils sont en retard comme ça, ça va vous chuter plus tard, c'est mieux pour l'image. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je suis content ! Je vous remercie. Je vous remercie. On est bien. 1, 2, 3 Ok, est-ce que je peux avoir les enfants aussi s'il vous plaît avec maman ? Je veux bien une femme, une femme, un homme Parfait, est-ce que madame, vous pouvez sortir et je garde le monsieur, vous récupérez la place de madame ? Alors, les garçons, si vous faites ça, il faut déboutonner, sinon vous avez la veste qui remonte Le plus confortable peut être descendre et faire comme ça Comme ça peut être plus cool Ok, 1, 2, 3 Merci, vous pouvez prétendre à l'arranger On peut accueillir les nouveaux mariés avec un accueil chaleureux On peut accueillir les nouveaux mariés avec un accueil chaleureux Donc, ce n'est pas un accueil chaleureux On peut accueillir les nouveaux mariés avec un accueil chaleureux On peut accueillir les nouveaux mariés avec un comme un accueil chaleureux Et un accueil chaleureux Merci.